Qu'est-ce que vous comprenez ? On s'est fait de manière assez singulière, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a un président de la République qui vient au détour d'un séjour dans les Hauts-de-Pyrénées pour voir passer le Tour de France. Il nous annonce des mesures qui vont concerner l'ensemble de la citoyenneté et l'ensemble des habitants de ce département et sur un sujet particulièrement important qui est celui de la santé publique et de l'offre de soins dans notre département. Donc première chose, nous, sur cette méthode, c'est une méthode bien entendu qu'on récuse et qu'on ne peut pas accepter. D'ailleurs, il fait de même sur tout un tas de sujets. Et ce qui est très gênant et très inquiétant également, c'est que nous avons un président du Conseil départemental, fraîchement élu président du Conseil départemental, qui adoube évidemment ce projet et qui dit qu'il faut aller même plus vite, c'est-à-dire qu'il faut aller avant même l'horizon 2030. Donc à partir de là, nous ce que nous disons, c'est que nous avons besoin dans ce département d'un véritable débat public, ouvert, citoyen. Et nous interpellons les élus et nous leur disons, mettons toutes les données de la question de la santé publique et de l'offre de soins de ce département sur la table et consultons les populations et nous verrons au regard de ce qui aura été porté, je dirais, à leur connaissance, c'est-à-dire aussi bien les défenseurs de ce projet que les détracteurs, et vous savez bien qu'on fait partie de ces détracteurs, eh bien les populations jugeront. Parce qu'en fait, ce que nous récusons, c'est que ce qui se passe depuis 30 ans dans ce pays, aujourd'hui, et on a eu un éclairage particulièrement intéressant, je dirais, dans le cadre de la pandémie et de l'épidémie que nous subissons, c'est que l'hôpital public et la santé publique dans ce pays a été mis à genoux. On a supprimé en voiture, en voilà, des lits. Alors je vais donner des chiffres très précis, qui sont les chiffres donnés par le ministère de la Santé. On a supprimé 103 000 lits en 25 ans. Alors on pourrait se dire, pendant la pandémie, ça s'est arrêté. Non, ça ne s'est pas arrêté, ça a continué. Et aujourd'hui, on nous présente un projet de restructuration qui va aboutir, M. Pellieu l'a reconnu lui-même, mais sans chiffrer, il va y avoir des lits en moins. Et il y aura des emplois en moins. Donc il y aura effectivement une offre de soins qui va être profondément bouleversée. Alors par contre, il fait une sorte de pirouette, Michel Pellieu, et il nous dit, ces lits en moins et ces personnels en moins, on les compensera par une technicité meilleure et supérieure. Mais de qui se moque-t-on ? Je veux dire, ce qui a été clairement, je dirais, prouvé et démontré aux yeux des Français pendant cette pandémie, c'est qu'on a besoin de lits. C'est qu'on a besoin de personnel. C'est qu'on a besoin de lits de réanimation. Notre pays en compte 5 000, l'Allemagne en compte 25 000. Et que pour répondre à, je dirais, aux besoins des populations dans un département comme le nôtre, qui est en plus un département où il y a, je dirais, des zones de montagne, des difficultés d'accès, eh bien nous avons effectivement besoin d'hôpitaux de proximité, de pleine compétence, donc à Lourdes, à Tarbes, un hôpital psychiatrique également à l'Anne-Meuzan, qui soit, je dirais, à même de répondre aux besoins des populations. Et c'est ce que nous portons. Et nous le portons, non pas seulement dans le discours, nous le portons au travers des pétitions qu'on a recueillies maintenant depuis des semaines. Donc Marie-Claude vous en dira quelques mots là-dessus, puisque effectivement, nous continuons. Ce n'est pas parce que M. Macron annonce que cet hôpital unique va se faire qu'on va se résigner et se décourager. Nous considérons aujourd'hui, et c'est pour ça qu'on est devant le Conseil départemental, que l'ensemble de la population doit être informée de ce qu'il y a derrière ce projet et que les élus sont en capacité, me semble-t-il, de se ressaisir. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'adouber un projet parce que le président de la République l'a dit et parce qu'on dit qu'on va mettre X millions d'euros. Ce dont on doit partir, c'est des besoins des populations pour construire un projet qui soit un projet, aussi bien un lourd qu'un tard, qui soit un projet qui réponde aux besoins et au maintien d'un hôpital public et d'une santé publique digne de ce nom dans le département. J'oublie de dire qu'il y aura 150 lits en moins et sans doute 170 personnels en moins. Donc, si lui considère qu'on peut donner la même offre de service, tout simplement parce qu'il y aura un bâtiment neuf et des équipements neufs, mais avec moins de lits et moins de personnel, qu'il vienne nous le dire et qu'il vienne nous le prouver. Je crois qu'il aura du mal à le faire. Et c'est pour ça que ce qu'on exige, c'est un vrai débat public. Nous avons déposé 8600 signatures chez le préfet. Nous avons déposé 9000 signatures chez la directrice de l'ARS. Et actuellement, nous en sommes à 11000 signatures. Nous continuons à faire signer la population. Et je peux dire que les populations sont contre ce projet d'hôpital unique à Lannes. Donc, on ne peut pas parler des Hautes-Pyrénées comme on parlerait de la Bosse ou de l'Abrie. Donc, nous, on est pour les hôpitaux de proximité. Ce que l'on veut, c'est qu'on ne nous fasse pas croire qu'on sera mieux servi dans un hôpital unique à 200 mètres à vol d'oiseau d'un aéroport. Déjà, c'est même catastrophique sur un site classé. Donc, juridiquement, on ira au bout de toutes les démarches. Protection d'abord des citoyens parce qu'auprès d'un aéroport, je ne sais pas s'il y avait un crash, admettons, demain, qu'est-ce qu'on dirait ? C'est à 200 mètres à vol d'oiseau parce que je ne sais pas si vous avez été à l'âme. Nous, on y était. Et ce que l'on ne veut pas, c'est qu'on nous fasse croire qu'en regroupant, en nous faisant croire qu'on aura une meilleure qualité de soins. C'est faux. Et le plateau technique, c'est le seul mot qu'on s'est élu, le plateau technique. Qu'est-ce que ça veut dire, un plateau technique, sans de bons professionnels de la santé ? Alors, halte aux arguments fallacieux. Ce que l'on veut, c'est des bons médecins. Et l'hôpital de Lourdes est nécessaire parce qu'il y a toute la vallée des Gaves. Parce que M. Puyot peut-être la connaît pas, mais nous, on la connaît bien. On la vit. Et de Tarbes jusqu'au Gers. N'oubliez pas qu'il y a des gens du Gers qui viennent se faire soigner à Tarbes. Donc, ce département a besoin de l'âme de Maisan, Lourdes et Tarbes.